Bonjour à tous ! Aujourd'hui, un Logbait maison 2x12 victoires d'affilée en super défi. Nova89, un excellent joueur Logbait français, nous rejoint sur le channel à l'heure actuelle 9400 ladders et il nous joue le deck que vous voyez juste en dessous. Bienvenue à toi Nova ! Salut Maxima, salut à tous ! Ça me fait plaisir de t'avoir. Alors du coup, tu nous as partagé également pas mal de petits replays sur ton deck maison. Donc c'est un deck que tu as créé toi, on est d'accord ? Ou pas ? Euh, non, je l'avais trouvé sur KK912, un truc dans le genre, dans la TV Royale. Il est balèze lui aussi hein ! Ouais, ouais, voilà. Ouais, il est très très fort. C'est un joueur chaponais hein, si je ne m'abuse. Ouais, je l'avais trouvé il y a pas mal de temps et du coup j'ai eu un peu le coup de cœur on va dire sur ce deck-là. Ok, je comprends, je comprends. Euh, bah c'est parti pour le premier replay, comme ça tu nous expliques un petit peu le deck et tout. Le 9 win ? Euh, ouais, le 9, ouais. Contre Zla, Zla, mais... Ouais, on a pas pris. 3, 2, 1, go ! Alors, déjà, déjà, que peux-tu me dire sur ce deck de particulier ? Qu'est-ce qu'il a de particulier comparé aux versions logbait classiques avec TDU par exemple ? Bah déjà, dès qu'on regarde la decklist, on voit qu'il y a esprit de glace et squelette comparé à d'habitude. Ouais, ouais. Donc forcément, ça permet un cycle ultra rapide. Ok. Et donc voilà, moi, c'est ce que j'aime bien. Ouais, c'est le fait que ça cycle vite. En fait, moi, c'est vraiment, pareil, une espèce de, pas frustration, mais un truc qui me dérange dans le logbait classique, c'est que, au final, je trouve que pour Woodcycle, enfin, c'est pas si simple que ça, parce qu'il est assez cher, mine de rien. Ouais, il n'y a pas un cycle ultra rapide comme un Cochon 2.6. Voilà, il y a un cycle moins rapide que des decks comme le 2.6 ou le 2.9. Ouais, bah là, par exemple, au lieu du Gang, il y a les squelettes, donc forcément, ça fait deux élections au moins sur le cycle. C'est ça, exactement. Et ça, ça fait quand même une bonne différence. Ouais, ça fait une différence énorme. C'est que moi, ça m'arrive assez souvent, justement, de faire gaffe aux cycles adverses, et je me dis, ok, c'est moi, il n'a plus le flux, et puis il a le temps de recycler une carte et récupérer son flux. Ok, là, il part direction, il était ça. Sa première pompe, elle t'a embêté, parce que t'avais pas la roquette en main, ici, c'était un peu triste. Ouais, elle est arrivée en dernière carte, donc, bah, j'ai été obligé de la laisser. Là, je crois que, justement, il va repomper. Et c'est quand même un sale contre, ça m'en... Il a deux petits sorts, il a la pompe, il a l'ArkX, c'est super chaud, non ? Ouais, c'est super chaud, bah, ça va se voir. Dans la suite de la game, pour l'instant, il va pas placer d'ArkX. Ouais, c'était chouillant, c'était ce qu'il y a. Ouais, ça va se voir. Ok, la mousquetaire qui en posait. Et voilà, ok, il part offensivement, il sait que t'as plus la roquette, c'est pour ça qu'il le fait. Tu tampois au fripon. Ouais, il était assez offensif. Déjà, je crois que cet ArkX-là, il va faire mal aussi. Oh là là, bah ouais, t'as plus l'X-R, là, t'es à nu. Ouais. Et quand c'est comme ça, tu poses au téléphone, tu te rouleau seul ou tu gères comment ? Oh non, j'essaye de te gratter un petit coup sur l'ArkX à la princesse pour prendre un peu moins de dégâts. Ok. Mais à part ça, je peux pas. Ouais, t'as à portée de fieux aussi, malheureusement. Après, du coup, tu sais que ton prochain fuit de gobelin, voilà, t'es obligé de mettre les fripons, c'est super bien joué. Parce que juste la boule de neige, ça permettrait bien de gérer, mais le fait qu'il y ait les fripons, ça l'embête bien. Ah, comme il a galéré à gérer. C'est exactement pour ça que je mets les fripons directement. Ouais, ouais, il faut. Si tu fais pas ça, ton fuit, il sert à rien, il met 99 dégâts et t'es toujours derrière. Oh là là, la magnifique roquette. Parfait. Ce buff de 3% de l'HP d'ArkX qu'il nous avait fait, il te change tout. Ouais, c'est sûr. Il aurait pas tué la princesse. Ça tape encore pas mal. Je crois que si je le laisse, ça met 400 dégâts. Ouais, il me semble que c'est ça, entre 300 et 400. Ouais, donc ça, c'est sûr qu'il faut pas le laisser. Tu repars comme ça, il va gérer au fût. Oh, il le rate ! Un petit coup de gobelin ! Oh, il boule de neige ! Il a pas le temps, lui. En plus, c'est quand même pris un coup de gobelin. Ouais, bah là, je commence à bien lui mettre la pression, donc à chaque fois, à ce moment-là, il faut... Ouais. Ah, et puis tu fais un stu... Là, t'as le cycle. Bonjour. Bonjour. Ah, ça fait plaisir, ça. T'as fait exprès, hein, tout cycle, ici ? Ouais. Après, son arc-x était ultra mal placé aussi. Ouais, il était bizarre, hein. J'ai pas compris. Mais il pouvait même pas connecter son arc-x ici, mais pourquoi il avait fait ça ? Non, bah, il voulait placer un arc-x défensif, je pense. Mais c'était loin d'être le meilleur. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Bon, tu grattes bien la bûche aussi, hein, j'ai vu, hein. Pour les HP de la tour. Ouais, exactement. Bah, là, tu en reviens. Dès que tu l'as, tu la mets, quoi, limite. Ouais, c'est ça. Bah, c'est... En fait, c'est limite une deuxième ou une condition, la bûche. Allez, un coup de gobelin. Oh, la victoire. Waouh. Bah, je trouvais qu'il n'était pas extrêmement impressionnant, mais il jouait un sacré contre, en tout cas. Ouais, c'est exactement ça. En fait, là, c'était justement l'avantage d'avoir les squelettes pour la out-alcool assez facilement, quoi. Ouais, c'est clair. Waouh. Trop bien. On est parti sur le prochain contre le joueur russe. Ouais. 3, 2, 1, go. Alors, ici, tu es contre un... Un mollusque, j'imagine. Ouais. Un mollusque mineur triple sort. C'est génial. Super ! J'avais trop... Par contre, ça se voit clairement que c'est un contre-push. Enfin, il a jamais fait... Il a jamais fait défi classique. 12 wins. Et... Enfin, là, il arrive à me battre comme ça. Ah non, il ne spoil pas, il ne spoil pas, il ne résume pas. Ok, donc je pars par 8. Ah, mais il a deux cartes niveau 8, déjà. Ouais. Et je crois que ça boule de feu niveau 8, aussi. Après, tu dis que c'est un contre-push, mais tu sais, moi, je connais un joueur, il joue depuis deux semaines. Et il arrive à battre des joueurs qui jouent depuis trois ans. Ah ouais ? Ouais. Il joue depuis même pas trois semaines, d'accord. Bon, là, par contre, je suis clairement obligé de tesla. Ouais, 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 c'est clair. Ouais, tu peux pas te permettre de prendre ton tour, des gars. Ouais, si j'avais princesse, ça aurait mis énormément de dégueulasses. Là, il va devoir l'infernal. C'est pas mal, tu vois, ce positionnement de princesse, ça lui force l'infernal sur la tour de la tesla, quoi. Ouais, c'est ça. Ben, je savais que j'avais une tesla en défense. Ouais. Donc, il y avait pas besoin de plus. Là, je pose juste les squelettes pour cycler et sauver un peu ma tesla, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus, mais... Est-ce qu'il part en mollusse, maintenant ? Ouais, je crois. Mollusse. Ouais, il a raison. Ok, le fut, parfait. Alors, maintenant, il a son gros push, comment tu gères ça, toi ? Euh, bah, ça va être compliqué, on va dire. Tu souffres, ok. Ouais, exactement. Tu t'es à droite ou pas, c'est comme ça ? Non, ok. Enfin, tripon, j'imagine. Mais là, par contre, il va pouvoir faire une belle boule de feu. Ah, il le fait pas. Ouais, et puis même son bébé dragon, il va taper une fois. Ah, c'est la princesse. Elle prend pas le bon focus, elle met du temps, quand même, mine de rien. Ouais, c'est ça, le problème. Ses coups, ils vont vite, mais refocus, ça va très longtemps. Ouais, ça met vraiment longtemps. Puis, effectivement, elle le prend le plus proche, elle a l'air du... Oh, c'est pas mal, ça. T'as gratté 3x99, c'est sympa. Le verbar qui va tomber sous la tour. Ok. Ah, la princesse, elle va tomber sur la tombstone, quand même. Je vais le dire. Ouais, t'as un musquette, mais si tu... Bah, là, j'ai essayé de la sauver, mais je crois que j'ai eu une petite clattance sur mes squelettes, donc... Ok. Ça a mis trop longtemps à arriver. Pourquoi tu pars à gauche, frébron ? Bah, comme ça, il peut pas soutenir son pioche, et je savais qu'il avait pas tué à Barbare en cycle, donc ça lui a forcé 4 pour défendre pas, au final. Ouais, ouais, je vois. Bon, évidemment, tu laisses le bébé dragon... Ah ! Ah, t'as préféré sauver... Enfin, ralentir le bébé dragon que de sauver ta tesla. Ouais, 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 parce que je savais que ça mettrait pas de dégâts à droite, il avait plus rien pour soutenir. Ouais. Donc ça me dérangeait pas trop. Ouais, je vois. Donc tu regrettes à la bûche, ok. Par contre, la spèche, il va être dur, hein. Il commence à bien préparer, là. Les dragon sur la princesse, c'est super bien joué aussi, c'est ce qu'il faut faire, je pense. Ah, là, par contre, j'ai pas regardé la direction du mineur. Ouais. Je pense que ça m'a coûté très très cher. Oh, là, il y a des dégâts qu'il a pu te mettre. Ouais. Waouh. C'est bien joué, hein, de sa part, d'envoyer les mineurs, là, et de pas forcément tout mettre pour le pachemolos, mais d'aller punir ta princesse et te mettre de la pression de l'autre côté. Ouais, ça, c'est bien joué. C'est clair que c'est bien joué. Du coup, là, ouais, effectivement, ça m'a mis en énorme difficulté. Ouais. C'est marrant, il va sur la tête, là, il va. Ouais, ça, ça m'a étonné aussi. Ça, c'était bizarre, hein, c'était pas ouf, hein, je pense. Bon, la princesse, évidemment, qui est gênée, hein, par la pierre tombale, ça, c'est... Ouais. T'as pas le temps de connecter. Et là, forcément, enfin, je peux plus faire grand-chose, quoi. Ouais, 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 t'es obligé de... Ok. Oh, putain. Il gratte bien, hein. J'aurais peut-être du bûche, là, j'aurais peut-être du bûche au lieu de laisser gratter deux coups. C'est une grosse erreur de ma part, là, pour le plus. Donc, là, t'es essayé de cycle, mais ça marche pas, tu le mets en classique, il le défend bien. Ouais, là, c'est le... C'est le moment, tu vas voir où je tente tout ce que je peux, mais j'y arrive pas. Ouais, parce que là, t'es dans la mouille, si tu sais qu'il y a la boule de feu et tout. Ouais, bah, je sais que même si j'ai oublié le feu à barbare, il va pas faire l'erreur de placer sa BDF sur n'importe quoi. Bah, ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Et encore, j'ai même pas out-cycle le feu à barbare. Puis, je le mets bien derrière, là, il fait bien gaffe, je vous le fâche, mon merde. Ouais. Ouais, pour son premier super défi, il s'est bien débrouillé, en tout cas. Donc là, du coup, à chaque fois, j'essaye d'esprit de gel, plus Tesla ou squelette. Ouais. Mais, en tout cas, là, tu vois, il met des F, il tue un barbare, donc... Oh là là, ouais, super bien joué. Et il te regrette au meilleur. Ouais. Waouh, il était impressionnant, ce joueur. La pierre tombale, elle t'a tellement embêté, c'est ouf. Ouais, ça a empêché à chaque fois des princesses au bridge. Ouais, parce qu'elle, elle tue à peu près au rythme des squelettes. Ouais, ça peut pas ça. Alors, tu as un... Nice. Ok, donc, t'as ensuite un autre replay contre... Contre Randy, c'est ça. 3, 2, 1, go. Pourquoi les fripons, d'ailleurs, plutôt que, je sais pas, moi, un chevalier, un glame de glace, un... Bah, perso, je trouve ça plus solide. Enfin, même si ça fait un cycle moins rapide, forcément. Ouais. Mais je trouve ça beaucoup plus solide, bah, que ce soit, par exemple, contre un bébé dragon. Bon, si on met que ce soit un golem de glace ou un chevalier, ça va pas le gérer totalement. Par exemple, derrière un poche mollusque. Ouais, je vois. Enfin, voilà. Ce genre de trucs, quoi. Est-ce que tu penses que le nerf des fripons a changé quelque chose ? Honnêtement, pour moi, non. Ça a rien changé du tout. Moi, j'utilise toujours les fripons comme... Comme des PS. Et le fripon en tank. Ouais, 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 c'est ça. Jusque là. Jusque là, tout se tient. Donc, t'es sur un GR avec le fuit de barbares et les barbares. Une version qui est devenu assez populaire, d'ailleurs. Et le séisme, par contre. Ouais, ça, c'est assez surprenant. Bah, n'empêche que ça m'embête quasiment autant que la foule. Ouais, ouais, ouais. Tu m'étonnes pas. Bah, en fait, un deck assez cheap et le séisme, ils se débrouillent pas trop mal contre les troupes de chips. Puis, il peut bien gérer ta Tesla avec le GR, donc c'est pas déconnant. Ouais, en plus, j'ai pas... J'ai pas tour de l'enfer, donc c'est compliqué. Tu savais qu'il la voudrait, la princesse. Ouais. Bon, il est obligé de cliquer le séisme là-dessus, ça lui coûtait assez cher, mine de rien. Ouais, mais en soi, il a pu gérer fripon princesse avec le séisme BDN, donc... C'est vrai, c'est vrai. C'est assez rentable. Au final, ça fait un trade égal. Tu tentes des positionnements dessus ? Ouais, ça, je l'ai vu sur Régui. Bah, c'est pas con, je trouve. Ouais, bah, je trouve qu'il est assez compliqué à voir arriver, celui-là. Ouais, ouais, ouais. Bah, et puis, alors là, effectivement, l'adversaire n'a rien à faire, mais quand tu l'envoies et qu'il a d'autres choses à gérer, il y a de grandes chances que ça se passe bien. Ouais, parce que justement, il est focus sur un gros truc, par exemple, s'il y a des fripons et autre chose, je sais pas quoi. Ouais, clairement. Et, enfin, voilà, donc, il est focus sur autre chose et il voit pas forcément. Donc là, tu remets les fripons pour gérer le GR et les esprits de feu. Alors là, il met tout, tu roquettes ou pas ? Non, tu roquettes pas, ok. Non, je vais juste bûche parce que je sais qu'il y a la princesse et les fripons qui vont gérer. Ouais, t'as raison. Et là, du coup, j'ai eu raison de bûche parce que... Oh, et bon, là, la Tesla... Ouais, ok. Juste une casse trop basse. Et du coup, j'ai quand même eu raison de bûche parce que... Ben voilà, si j'avais pas bûche, le GR, il aurait pas reculé. J'aurais dû placer ma Tesla plutôt. Et du coup, son séisme, son séisme, il serait passé. C'est vrai. Donc, tu regardes à gauche. Oh là là là, c'est pas mal, t'as réussi à mettre des coups de gobelin. Par contre, sa fondesse, le roi, il faudrait gérer. C'est vrai que t'as la princesse pour gérer ça. Hé, la Tesla s'est levée pour taper un truc, une fois, quand même. Ouais, mais c'était pas très, très, très utile non plus. Ah, t'as vu ça qu'elle, là ? Oh, ça, c'est bon, comme t'as mis. Ok, tu vas mettre des monégards. Ça fait plaisir. Allez, ça rend bien, super. Là, les fripons, ils font bien mal. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que ça, par exemple, tu l'aurais pas vu avec une autre carte. Ouais, que ce soit un chevalier, un golem de glace, même un prince, je sais pas si ça aurait été ultra utile, vu que les barbares, ils seraient passés devant la tour. Ouais, pour toi, c'est la, je sais pas, c'est dur de dire, c'est la meilleure version logbait à la rituelle, ou c'est une meilleure en tout cas, c'est quoi pour toi ? Moi, c'est celle que je préfère, en tout cas. Ouais, celle que je préfère en ce moment. Ça dépend du style de jeu de chacun. Moi, j'aime bien les decks vraiment cycles, comme ceux-là. Ouais. Après, il y en a qui préféreront le deck contrôle basique avec la TDE. Ah, ouf. Ou bien... Ouais. Enfin, il y en a aussi qui préféreront la version prince fripon pour être encore plus contrôle. Ça dépend vraiment des joueurs, je pense. Ok, ouais, ouais, je vois, ça dépend du style de jeu. Là, t'as pris super cher sur ce style de jeu, c'était tendu, hein ? Ouais. Oh, le fut ! Oui ! Ah, ça, c'est bon, ça ! Et là, du coup, je vais continuer de sauver ma princesse avec la pluche. Hé, tu peux roquette. Waouh, super bien jeu. Ouais. Ouais, ça a permis de reculer sur les dégâts. Ouais. Waouh. Pourtant, c'était un match-up badass, celui-ci, hein. Ah, bah, j'avais l'impression que pour le logbait, il n'y en a pas vraiment de bons. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas de bons match-up, hein, pour le logbait. En fait, à partir du moment où t'es dans une méta fuite barbare boule de neige, c'est difficile d'avoir des match-up. Ouais, c'est ça. Parce qu'à chaque fois, même si on uncycle le fuite barbare, on est obligé de placer des fripons ou un esprit de glace pour que ce soit rentable. Ouais. Bah, ouais, clairement. Au minimum, hein. Vraiment au minimum, parce que sinon, il y a toujours assez simple. Parce que la boule de neige, elle peut défendre soit parfaitement, soit si le joueur la met n'importe comment et elle prend un coup de gobelin, mais voilà, 99 dégâts pour un délixir, c'est pas... C'est quasiment, hein. Voilà, sachant que c'est ta win condition, c'est pas beaucoup. On est parti sur le dernier replay ? Ouais. Yes. 3, 2, 1, go. Et ici, tu étais au contre... séisme, hein ? C'est le... Ouais, c'est le cochon séisme. Cochon, hein, ouais, ouais. Et il a fuite barbare aussi. Avec mousquetaire. C'est ça qui m'a fait un peu bizarre, c'est que normalement, ça joue à recher le cochon. Ouais, bah en fait, là, avec sa main de départ, j'ai cru que c'était un... un ballon séisme. Un ballon ? Bah ouais, moi aussi. C'est juste le séisme que j'avais, mais non, ça n'a pas de sens. Ouais, un ballon avec séisme, c'est bizarre, quand même. Ça serait bizarre, ouais. Pourtant, c'est pas forcément si nul que ça, hein, mais... Ouais, c'est vrai. Par exemple, si une T2, ça peut être bien. Voilà, ça peut être bien, après. Bon, là, j'avais appris à le deck, donc j'ai placé tesla direct. Ouais, par contre, le cochon, ouais, la tesla, elle se fait bien dégommer par le séisme. Là, heureusement que j'ai placé esprit de glace, parce que sinon, les squelettes, bah, forcément, ils se faisaient prendre. Ouais, ouais. Ah, ok, t'as tenté le positionnement du fût. C'est pas mal, hein, du coup, tu grattes bien la princesse, hein, mine de rien. Oh, le nombre beaucoup que t'as pu mettre. J'aurais peut-être dû continuer de défendre ma princesse avec une bûche et un esprit de glace. Ouais. Je me pose la question de si ça aurait été... Enfin, si ça m'aurait coûté trop cher par rapport à son prochain cochon ou pas. Il aurait dû mettre une mousquetaire, donc en soi, c'est pas mal. Alors là, t'as voulu protéger la princesse, c'est ça, tu t'es dit qu'il allait mettre quelque chose ? Ouais, eh ben, on pourrait. Minerat, t'as bien gratté, hein. Alors là, il va au séisme, alors tu poses comment ? Tu poses toujours haut comme ça, ouais. Ouais, quand il a séisme, je pose toujours haut. Tu peux encore le mettre une case à droite, non ? Quand c'est comme ça, il me semble. Ouais, mais j'ai été tellement perturbé par moi qui place toujours mal mes tesla, toujours une case trop à droite, que... Ouais, je vois. Parce qu'il me semble, ouais, que c'est comme ça, tu peux le poser avant. Après, t'es ça, comme tu le sais, t'as pas la même zone d'agro si tu la poses en même temps que le cochon est là, parce que le cochon a plus de portée que si tu la poses après, parce que sinon, elle s'élève pas. Ouais, bon, là, je savais qu'il allait... qu'il allait poser un truc pour essayer de distraire ma princesse. Là, tu sais qu'il va avoir le cochon, donc tu retestes ça. Voilà, c'est spécialement là dont je te parlais. Ouais, il est parfait. Il est nickel, non, spécialement ? Avec les fripons en plus, ça fait... ça fait du bien. Il aime pas ça, le cochon, hein, qu'il y ait une petite Tesla positionnée comme ça. Ah non. Et là, du coup, je continue de défendre ma princesse. Et là, ça devient ultra, comme il galère. Ouais, parce qu'il est obligé de remettre des mousquetaires pour le gérer. C'est un coup de char. Ah, par contre... Ouais, c'est super bien joué. Oh, merde. T'avais fait exprès ou pas ? T'avais fait exprès ou pas ? Et là, du coup, j'ai même plus besoin de défendre. Ouais. Oh, mon Dieu. Le pauvre, il s'est pris une de ses parties pour la 12. Ouais. Là, il s'est fait bien gérer, quoi. Waouh. Il a pas dû kiffer, hein. Il a du bien, hein. Là, du coup, il va jouer son fût à barbare, mais vu qu'il y a encore une mousquetaire et qu'il va continuer de mettre la pression, je peux pas trop... Ouais. Je peux pas trop punir avec esprit de glace et fûl. Ouais, ouais. Alors là, le gobelin qui tape, quand même. Tu fais gaffe à toujours regarder l'élixir et le cycle pour gérer ses cochons ? Avec la Tesla ? Ouais. Ouais, ok. Ouais, à chaque fois, je monte ses cartes. C'est obligatoire, de toute façon. Ouais. Et là, par contre, j'aurais pas du tout dû jouer comme ça. J'aurais dû juste roquette. Ouais, parce que là, au final, il a la mousquetaire et tout. Il va te mettre vraiment super cher. Ouais, t'es obligé de fûl défensif. Oh là là. Oh. Ouais. Là, c'est plus que problématique. Ah, je suis d'accord. Mais là, je suis à portée de roquette bûche. C'est vrai que c'est un deck où il faut... Ok, donc là, tu redéfends, quand même, avant. Ah non, tu pars direct. Moi, j'aurais jamais lancé la roquette avant d'avoir la bûche, tu vois. J'aurais attendu que le prochain cochon soit défendu. Ouais, bah, écoute, j'aime vivre dans le riz. T'es un mec qui me dit dangereusement, c'était la 12 en plus, bordel. C'est ça. Oh là là. En plus, c'était ma première game de ce matin. Je me suis réveillé, j'ai fait ça direct. Mais non. Ah ouais. Ça, c'est chaud, par contre. Prendre direct sur une partie en 12 en SD. Ouais, en fait, j'ai juste fait une game sur mon petit compte. Je prends l'hader RM10. Énorme. Tu sais quand t'as un peu les yeux, on peut encore frais-tu, gueux ? C'est exactement ça. Je me suis réveillé à 11 heures en plus. Ah oui, d'accord. Ah, le bon rythme. Bah, taf, on est parti sur un petit peu de live. Ça me ferait plaisir. Ça te va ou pas ? Bah, du coup, gore à lancer la SD. Je suis le zéro, mais... Ça te va ? Allez, c'est parti. Ah, ok. Alors, prince, sorcier de glace. D'accord. Ouais, je sais pas ce que ça va être, là. Ah, là, c'est la surprise. Ok, poison. Elle tonde. Ouais. Ah, il est allé chercher. Non ! Oh, je voulais placer une Tesla. Oh ! Oh, les mystiques. C'est les gobelins de la défense, mais ils ont pas suffi. Oh, non. Ah, le but, c'était une Tesla, de base. Ouais. Ah, elle s'est transformée. Ouais. Ok, gobelin. Parfait, ça me fait cycler. Ouais, c'est un petit peu de value, c'est sympa. De toute façon, je prévoyais de cycler avec la bûche. Donc, dans tous les cas, ça m'arrange. Ça te plaît bien. Ok, l'esprit de glace qui va être connecté. 91, évidemment. Tu reçois que souvent, tes archers princesses en font de mal ? Ouais, quasiment à chaque fois. Ok. Trop tard, ça boule de neige, ouais. Ouais. Donc là, c'est pas mal, tu vas gérer le prince. Et là, du coup, c'est mon petit mot secret. La petite friponne toute seule à droite. Il met un petit esprit de glace devant, comme ça, ça lui force une déf. Ah, pas mal. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Elle met combien de coups quand tu es comme ça, à deux ? Je crois que ça en met trois, même. Trois, wow. Ah, par contre, j'ai misclic. Je voulais la mettre à gauche. Parce que là, du coup, ça lui offre un poison. Ouais, c'est vrai. T'as deux d'avance, du coup. En édition. Moi, je choisis de faire comme l'indirect. Ouais, il connaît pas le timing. Au moins, tu vas te faire un peu. Pour l'instant, il a que le fil barbare, comme petit sœur. Boule de neige. Pardon, boule de neige, j'ai pas le fil barbare, justement. Ce que je voulais dire, excusez-moi. Bon, là, je teste l'air comme ça pour, justement, pour essayer de bloquer un mineur en plus. Ouais, ouais, je vois. Ok, cette fois-ci, t'as bien gardé les squelettes, parfait. Là, c'est une force au poison, et là, tu peux diminuer trop sûr. Et là, du coup, il va être bien dans le mal. Ouais, c'est clair. C'est obligé de boule de neige, mais... Mais ça gratte ! Mais ça gratte à fond ! Et là, du coup, je vais refaire le même move. Encore une Tesla sur la tour. Ouais, t'as les squelettes en plus. C'est parfait. C'est relou le poison, par contre, hein ? Ouais, ça, c'est compliqué à gérer. Ça coûte cher, hein ? Bon, ta princesse commence à gratter un peu à gauche, ok, il met sur ses glaces. Là, il va encore une fois galérer à défendre. Il est obligé de battre ? Ouais, il bat. Oh, parfait ! Ça commence bien, parfait. T'as récupéré tes gobelins, c'est cool aussi. Euh, pardon, squelettes. Super ! Allez, la princesse en plus, c'est tellement le tien de jouer. C'est lui faire une autre réponse. Si elle reconnecte un coup, t'as gagné. Ouais. Et là, ouais, ça fait. Je suis même pas sûr que la roquette va finir, c'est bon. Tu overkill ? Bah si, si, moi j'avais calculé. C'est pour ça que je te disais que ça finissait. Je suis pas le meilleur en maths. Non, mais c'est ça. 140 la princesse, 432 la roquette, 84 la bijou. C'est bon. Je connais pas ton parker, non plus. Ah, oui, d'accord. Bon, après. Wilou, de Belgique 1. C'est un belge. C'est un belge, une fois. C'est pas les belges. C'est un belge, si vous avez encore le seum de la coupe du monde, c'est pas de ma faute. C'est la faute de Noa. Ok, ce qu'elle est. Buche. Ah non, bébé dragon. Bébé dragon. Ouais, bébé dragon, cycle. Non, c'est vrai. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Ah non, c'est un deck maison. Bah, c'est plus que maison, là. C'est une création. Jamais personne n'a mis de la crée. Ah, les freepods, elles se battent. Création originale, venant de Belgique. Le premier belge à jouer cochon à Bébé dragon. Ah ouais, je me suis malé si t'avais pas le rebut, je suis là. Non, j'ai préféré ce truc de glace. Ça coûte un délixur de moins. Bon, ça gratte pas, mais... Ouais. Ok. Ah, tu pouvais pas le deviner. Tu pouvais pas le deviner. C'est... C'est le début de super défi. Ok. Donc là, évidemment, il va aller sous la tour, le gentil bébé dragon. T'as récupéré ta test là. Et donc, sinon, ta petite légende, comme quoi, le bébé dragon, ça met toujours un coup. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Non, pas quand il y a des fripons. Ah ok, mini Pekin en plus. En plus, c'était bien, t'as quand même les squelettes pour les gérer. Ça fait plaisir, les squelettes pour gérer les Pekin et tout ça. Oh, j'aurais même pas dû rajouter ça, en fait. Non, c'est agréable. C'est utile, mais du coup, là, il est pas bien. Bah, il a quoi ? Il a l'électro, mais ça marche pas. Zap. Ah oui, ça marche pas non plus. Rien ne marche. Mais il n'a pas de réponse, le pauvre ! Il n'a rien. C'est qu'il y a l'idée de jouer Zap contre Lockbait, aussi. Bon, j'annonce, premier matchup du Lockbait de la journée. C'est vrai que c'est un talmatchup, ici. On ne le dit pas assez. Pour une fois. Bah, oui. Pour une fois, le mec ne jouait pas Buche, Tornade, Fute Barbare. Oh non ! Nous les fripons. Ah, comme ils t'ont eu ? Ah, et voilà, Lora, il défend. Bientôt, il aura un skin, en plus, Lora. Ouais, j'ai vu ça. On ne sait pas encore ce que c'est, exactement, mais je sens que ça va être sympa. Yes, ça va être cool. Ah, la petite roquette. Incroyable. Oh là, cette défense. Je crois qu'elle va prendre un coup de Pekka et elle ne va pas aimer. Ouais, c'est pas super pas. Ah, le cochon est bien cool. Double princesse, c'est bon. C'est bon, tout est réglé. Ah, l'esprit de glace n'était pas censé se poser jamais, mais bon, c'est pas grave. Ça marche aussi. Ça marche moins bien. Sur quel match-up tu vas chercher à cycler en priorité les princesses ? En général, par exemple, sur le match-up Arc X d'être à l'heure, il n'y a pas de gros sort, donc c'est vraiment intéressant puisqu'il n'y a rien pour à gérer, en fait. Ouais. Après, le cochon séisme aussi. J'ai protégé mes princesses à chaque fois, je les ai cyclées, et du coup, ça l'embêtait bien, à chaque fois, je mettais des fripons devant, donc à chaque fois, il était vraiment embêté. Ok, ouais, je vois. Parce que ça, au final, souvent, sur Clash Royale, je trouve, c'est beaucoup connaître les match-up, savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans tel match-up, parce que suivant le match-up, tu vas chercher à outcycle les fûts, d'autres non, tu vois. Ouais, moi, je t'avoue qu'en général, j'y vais au feeling, parce que t'es juste à ce qu'on a dans la game. Je vois, je vois. T'as le genre du feeling. T'as le genre qui a les mécaniques, qui va au feeling avec les mécaniques. Ouais, c'est exactement ça, en fait. Top. Bah, merci beaucoup, merci beaucoup pour la vidéo, ça fait super plaisir. Eh bah, de rien, y'a pas de soucis. Et voilà, est-ce que t'aurais un dernier truc global par rapport au logbait, ou par rapport à ce deck que tu voudrais partager ? Eh bah, jouer logbait. Jouer logbait, c'est le bien. Top. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, si vous en avez, ou en tout cas, à vous exprimer, ça fait toujours super plaisir de vous lire. Je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.